hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que votre week-end s'est bien passé que vous en avez bien profité que vous êtes bien reposé également et surtout que vous êtes en forme alors pour ce nouveau et énième on va dire mais quoi qu'est et oui ça continue alors je vous rassure la sastas je pense qu'il y aura encore un mec quoi qu'est ce en pour la pour la fin de semaine et après nous allons pouvoir entamer un petit peu donc les véritables revues sur les robots ou transformers je ne sais pas encore qui je vous présenterai mais bon voilà je ça ne sera pas trop difficile à trouver donc pour l'instant nous allons nous attarder donc sur une commande que j'ai eu l'occasion de faire pendant le confinement sur vintage donc ça ne provient pas d'un ami tout simplement une affaire une transaction conclue sur vintage à un prix défiant toute concurrence voilà donc j'ai saisi l'occasion l'opportunité et je me suis fait voilà je me suis fait ce petit plaisir donc voilà nous allons tout de suite découvrir de quoi il s'agit et voici donc un petit aperçu de notre colis qui provient de france donc non il ne s'agit pas d'un colis du disney store alors comme d'habitude je me munis de mon opinel que j'ai eu l'occasion déguisé un petit peu et qui du coup voilà à retrouver toute sa jeunesse hop et hop et là c'est du rapide un colis est pas mal foutu ouais c'est vrai qu'ils font des bons colis en général chez business store voilà donc nous avons notre petit colis d'ouvert alors je vais retirer tout de suite les protections alors vous allez voir ça va être assez rapide puisque voilà ce dernier contient juste deux objets mais pour moi donc voilà pas n'importe qui qu'elle puisque nous avons tout d'abord hop alors je vois qu'il ya des petites pièces qui se trimbalent ah oui ce sont les pâtes les pâtes du croco et nous avons également donc la queue qui va avec donc un petit jao voilà ou pour ceux qui suivent donc la série ou qui ont suivi les séries power rangers en france un petit méga zord de la gamme white force absolument superbe le troisième pour moi de cette collection et je vous ferai d'ailleurs des revues sur ces derniers parce que voilà c'est cette cette série white force et les méga zord proposés était juste absolument fantastique alors pourtant je ne suis pas un grand grand fan des animaux transformables mais pour le coup c'est le gamme que ce soit en termes de robustesse de précision l'ajout de deux parties métalliques enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment juste du tonnerre voilà un petit peu à quoi ça ressemble alors je présume que les papates se fixent comme ceci à l'arrière voilà on va leur donner quand même un petit coup de tenus et je vois qu'il est il est complet il est propre il est parfait voilà je me suis pris comme un manche on va refaire ça proprement en évitant de tout casser ce serait pas mal alors je vais essayer de réduire également un petit peu l'image je sais pas si ça va être probant parce que c'est quand même un c'est quand même du gros bétail il est du tonnerre avec un bras loup un autre bras requin marteau et le reste du corps donc constitué de l'alligator le masque est badass c'est vraiment du c'est vraiment très très beau je trouve ça vraiment voilà il est top ça faisait un petit moment je le voulais et puis là bon je l'ai trouvé complet et comme je vous disais donc il ya un prix vraiment défiant toute concurrence alors nous avons le reste voilà de ce que qui fait office d'armes donc voilà je remettrai tout en place correctement après et je vous ferai voir donc pour le petit récapitulatif de fin donc voilà en tout cas pour le premier et découvrons ensemble le second qui en surprendra peut-être plus d'un hormis bien sûr ceux qui me connaissent bien mes amis proches et ceux qui me suivent depuis longtemps sur facebook puisque oui il s'agit également d'une gamme que je collectionne alors je cherche après que je collectionne depuis pas mal de temps donc je suis très friand une gamme voilà qui cartonnait dans les années 80 il s'agit donc des motus ou masters or the universe voilà il s'agit donc d'une série alors c'est pas ce sont pas les vintages je cherche la date juste ici voilà 2019 donc c'est c'est tout récent de la série donc super 7 voilà et il s'agit donc de la version translucide et même plus que ça de la version phosphorescente ou glow de notre musclor absolument superbe et là encore je l'ai eu pour un prix vraiment dérisoire surtout que voilà j'ai fait comme on peut faire de temps en temps des des offres j'avais expliqué au vendeur s'il était ok pour me faire une ristourne si je lui prenais donc les deux petits pépères que vous venez de voir là juste à l'instant et puis donc il a accepté fort gentiment ma proposition et donc voilà le petit à cette c'est vraiment une pièce alors je peux pas dire une pièce rare parce qu'il n'existait pas dans les vintage dans les dans les hymens des années 80 85 mais mais voilà cette série super 7 il ya quelques petits personnages vraiment pas mal et c'est l'occasion d'avoir en plus des personnages inédits donc comme celui ci un entièrement glow dans la nuit ça c'est vraiment top le petit musclor absolument superbe donc que je laisserai dans son petit blister parce que voilà le blister est propre et cool donc ce sera l'occasion voilà ce sera l'occasion de le garder précieusement alors il ya son bouclier il ya son glaive et puis doit y avoir soit sa hache ou un autre glaive je ne vois pas trop une épée un peu plus petite c'est pas voilà je vois pas trop c'est un peu c'est un peu discret comme ça dans le petit sachet de dos mais voilà donc le petit père musclor de la série super 7 qui viendra donc voilà rejoindre ma collection de motu j'ai une très grosse collection de personnages pas trop les véhicules je suis pas à brancher véhicules parce qu'ils sont quand même assez gros et prennent beaucoup de place mais voilà j'ai une très très grosse collection de personnages que je compte bien tôt ou tard exposé aussi voilà donc absolument superbe je suis super content la boîte est nickel et le petit personnage est vraiment super badass je vais le mettre d'un peu plus près alors pour ceux qui ne connaissent pas musclor les maîtres de l'univers n'hésitez pas certaines séries un certains épisodes sont encore disponibles sur youtube ainsi que ainsi que que les coffrets dvd alors par contre ça en termes d'image ça a quand même très 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 mal vieilli et les histoires sont un peu voilà sont un cul un peu cucul à pralines mais mais voilà c'était quelque chose qu'on adorait étant gosse donc voilà absolument superbe et petit récapitulatif donc de mes dernières acquisitions donc voilà le petit wild force megazord avec l'alligator il est complet par contre je voilà j'ai voulu j'ai voulu le relier je me suis rendu compte qu'une partie de l'embout juste ici était cassé ce que normalement il est possible de fixer le le pommeau de l'épée à la queue de l'alligator donc pour faire une mais une méga arme de la mort qui tue donc là voilà le le petit creux la petite cuvette juste ici le petit bol qui permet de d'assembler les deux et cassé donc je verrai voilà si je peux pas faire un petit bricolage vite fait ne serait ce que pour le display parce que c'est vrai qu'avec voilà la queue épée comme ça et à la queue du requin juste en dessous ça lui fait vraiment une arme mortelle voilà c'est un petit peu dommage mais bon sinon voilà il est quand même propre il est complet au prix où je l'ai eu voilà c'est vraiment une hyper méga affaire que j'ai fait donc voilà je suis vraiment très satisfait et puis juste ici donc pour compléter et continuer donc ma collection motu voilà le super 7 musclor entièrement phosphorescent absolument magnifique voilà oui ça alors ça vous étonne peut-être mais c'est vrai que je collectionne bien évidemment principalement les transformers les robots transformables et les jouets transformables mais voilà j'ai aussi d'autres petites passions à côté les motu en font partie il ya aussi du batman et notamment donc surtout les véhicules enfin vraiment voilà j'ai plein d'autres collections annexes les comics les anciens manga les bandes dessinées les romans les bouquins les polars les thrillers fantastique sf horreur enfin bref voilà j'ai pas mal d'autres d'autres petites collections ou en tout cas ou en tout cas donc obis voilà à ne pas confondre avec les obis mais les obis donc voilà je vais pas continuer plus loin ça vous donne un petit aperçu et par la même occasion donc d'une revue que je ferai dans quelques temps puisque là j'ai prévu une autre vue par la suite pour ce qui est power ranger en tout cas super sentai le motu bah je ne vous en ferai pas de revue parce que voilà ça se transforme pas ça c'est vraiment une collection qui m'est propre donc bon peut-être que je vous en parlerai un jour à l'occasion qui sait mais mais voilà donc ça j'espère que en tout cas cette revue vous a plu vous a permis de d'en connaître un petit peu plus d'en savoir un peu plus sur mes goûts j'espère également donc que ce voilà ce petit pépère megazord vous met en appétit parce que franchement voilà il est absolument magnifique et je le regarderai juste après de plus près le contempler dans tous les sens et m'amuser un petit peu avec n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions ça fait toujours plaisir merci infiniment à l'avance pour tous vos petits pouces bleus et pour tous vos messages voilà c'est vrai que ça fait toujours plaisir de taper la discute avec vous c'est toujours plaisant merci pour tout bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite famille de fans et de passionnés donc de collectionneurs de transformers pardon de robots transformables et de jouets transformables voilà gros bisous également donc bisous bisous aux plus anciens et puis que dire de plus je vous souhaite une bonne semaine profitez bien bon courage pour ceux qui bossent et puis et puis plein de bonnes choses quoi mais quoi qu'il en soit et surtout fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ah ouais impressionnant quand même le mec hein qu'est ce que t'en penses mini mini moi oh moi c'est tout simple il est beau mais ce qui me fait peur c'est qu'il a un zboub avec des grosses dents mots et voilà c'est encore parti en sucette pour pas changer moi nous sommes ton pire cauchemar paville j'inflammant j'informations enemies m 一次 quartz le hari